Le premier truc à faire ici, c'est sauvegarder. Alors, tu le feras si tu as tous les secrets ? Oui, je le ferai dans tous les cas, le niveau bonus, de toute façon. Que j'ai le secret ou non. Parce que ça fait quand même partie de Tomb Raider 3, c'est un niveau à part entier. Donc je me dois de le faire. Mais sachant que sur mon ordi portable, j'ai une sauvegarde avec tous les secrets que j'avais fait dans le passé. Il y a quelques années de ça. Et bien, si je n'ai pas tous les secrets, je la transférerai sur mon PC principal et puis on fera avec. Alors, le niveau actuel, c'est la caverne du météore. D'ailleurs, je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont appelé météore. Parce qu'à la base, c'est une météorite. Tout ce qui est à l'extérieur de la planète, on appelle ça météore. Et tout ce qui est sur Terre, on appelle ça météorite. Enfin, tout ce qui est tombé en fait. Peut-être une erreur de traduction ou je ne sais pas trop quoi. Enfin bref, on ne va pas chercher trop longtemps là-dessus. Et l'arme de prédilection pour ce niveau, c'est le Desert Eagle. Et ici, tant qu'on reste au centre, normalement, l'espèce d'araignée, le mutant, il ne pourra pas nous tirer ces espèces de boules qui nous one-shot. Par contre, il ne faut pas trop qu'elle nous rattrape non plus. Sinon, elle nous attrape. Et une one-shot aussi. Et on voit aussi 4 pierres qu'il y a un peu tout autour. Et si je m'éloigne trop sans assommer le monstre, il va en profiter aussi pour tirer. Donc là, il va falloir accélérer un petit peu le pas. Voilà, on entend tomber. On sprint à aller récupérer les pierres. Et il ne faut pas traîner. Donc là, normalement, le fait d'avoir full santé, ça ne sert à rien. Parce que dans tous les cas, elle nous tuera. Donc là, il faut toujours se mettre près d'un endroit où vous allez... Je crois que c'est bon. Il faut toujours faire attention où c'est que vous avez récupéré les artefacts. Parce que si vous allez à un endroit où vous avez déjà récupéré, vous allez perdre du temps. Je ne sais pas combien de coups exactement il lui faut. Là, je vais attendre encore un peu avant de tirer dessus. Normalement, il n'est pas compliqué ce niveau. Il faut juste prendre son temps. Il faut vraiment être sûr qu'elle soit tombée avant d'aller dans un des couloirs. Si il y en a encore une fois, c'est la mort. D'ailleurs, on voit la météorite qui gesticule. Et dès qu'on aura récupéré tous les artefacts, elle va retomber. Et ça voudra dire qu'on pourra définitivement tuer Willard. Oh, j'ai fait le con. Ah, j'ai fait le con. J'ai dépassé la ligne blanche. Et il ne faut surtout pas déplacer la ligne blanche. Ah, quel con. Alors, moi, il fut intense. Ce niveau-là, je le faisais au lance-roquette. Mais ce n'est pas très... Comment dire ? Bon, moi, vous voyez ce que ça fait quand on se trompe. Bon, moi, je le faisais au lance-roquette. 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 J'ai peut-être mis un peu trop de temps Non c'est bon Bon on va sauvegarder On va pas refaire la même erreur Autant il est simple ce niveau Alors si vous allez trop vite aussi Sur le cercle central Rillard il est suffisamment intelligent Pour faire un demi tour Oh 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 Non Il est chaud là Toujours pas tomber Donc là faut surtout pas sprinter Faut mieux sauter pour gagner un peu de temps Pour aller un peu plus vite C'est bon il tombe Alors désolé si j'ai pas le chat Mais je suis assez concentré Voilà encore une petite salve Voilà et puis là maintenant Il va devenir vulnérable Et on va pouvoir le tuer Voilà la météorite tombe On va re-sauvegarder une dernière fois Ça sera la dernière du jeu Je pense Bon ça voilà Je suis assez large en niveau munitions Je suis même très large C'est beaucoup économisé Alors là je sais pas si on peut vraiment s'éloigner Maintenant Mais je pars du principe Que c'est toujours dangereux Et voilà Alors là du coup je vais en profiter pour lire le chat Le Desert Eagle est la solution à tous nos problèmes sur ce jeu Ça c'est exact C'est l'arme la plus cheatée de Tomb Raider 3 Avec le lance-roquette peut-être Et il faut 10 balles aussi Pour que Willard s'écroule Donc en gros il doit s'écrouler 5 fois Ce qui revient à 50 tirs au total Voilà Petite explication de Antocroft Que je remercie Alors là le but Ça va être de sortir par le haut On voit déjà des échelles Allez non La dernière sauvegarde ça va être là Parce que Je vais peut-être un peu trop loin J'ai jamais aimé cet endroit là Pour sauter C'est bon ça passe Non je reviens juste l'heure 22h39 D'accord Je crois qu'il faut sauter en arrière Je sais pas si je suis bon Allez on monte encore un tout petit peu Wouah c'était juste Donc en fait on peut monter tout en haut Pour être un peu plus large Donc ici c'est de là où on venait Ça sert à rien d'y aller normalement Il y a juste à faire le tour Enfin il me semble Mouais je vois des plateformes là-haut Ah ça fait tellement que je n'ai pas le fait ce dernier niveau là Je ne me suis rien plus Ah ouais d'accord Il y a déjà des choses Il faut dire aussi que le dernier niveau c'est celui qu'on fait le moins Comparé au tout premier En fait je suis venu là pour rien Attends J'ai fait le tour pour rien C'est ça Ah je sais plus En fait si il faut peut-être revenir là-bas Oh je suis un noob Ah bah ouais d'accord Mais ça dans la cinématique on nous le montre pas Bon au moins on a fait un petit tour de la structure Ce sera pas perdu On admire le travail qui a été fait Et là normalement Ouais c'est peut-être le boss le plus simple Enfin l'un des plus simples j'ai envie de dire Le plus chiant des boss Je dirais que c'est Not Law Euh Not Law Qu'est-ce que je raconte moi Mrs Leg Pourquoi j'ai dit Not Law moi Oh je perds la caboche Où est-ce qu'il faut aller Au fait c'était pas un autre chemin Je connaissais pas cette méthode Ouais mais faut dire je l'ai pas fait depuis longtemps ce niveau Voilà Donc là On va sortir Oh on va garder les articles Ça lâche chacun encore des ennemis Alors tu as dit Not Law Ok elle rassemble la leg On les dit tous Ah bon tout le monde se trompe comme ça Ouais c'est vrai qu'elle se ressemble En y pensant En y pensant Oula pas lui Donc là tous les ennemis sont hostiles maintenant Alors ils ont des trousses mais Je vois aucun intérêt d'y récupérer à ce stade du jeu Plein de munitions désertigeux Encore un type là Il est où ? Tout le monde trouve qu'elle se ressemble entre elles Voilà tout ça pour ça Montre ton inventaire complet Ton inventaire ? Alors sachant que j'ai pas tout récupéré Je sais pas si ça sert à grand chose Alors 6 balles de fusil à quel oncier 89 de Desert Eagle 0 de Yuzi 26 de MP5 3 roquettes 11 grenades 47 harpons 146 torches 44 grandes trousses 70 petites Et puis voilà Et puis normalement on a aussi Récupéré les cartes artefacts Et puis voilà Des objets c'est sûr et certain J'en ai loupé J'en ai même pas ramassé du tout Soit parce que j'en avais pas besoin Soit parce que j'ai eu la flemme pour les récupérer Il y a toujours ce grillage dégueulasse là J'ai toujours pas réglé le problème Toit en reste c'était 4 à la fin Bon il faut dire que sur PS1 aussi c'est plus sombre Allez je vais laisser cinématique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non Oh non Alors attendez petite seconde Voilà ça en général ça règle les problèmes Voilà Bon on a enfin fini officiellement Euh La Oh excusez moi Donc là on a enfin fini Officiellement Tomb Raider 3 Donc je compte pas le niveau bonus Ni le Comment dire Les niveaux additionnels que je ferai un peu plus tard aussi Je crois que le Les add-ons ils s'appellent le dernier artefact Si je dis pas de connerie Donc ça je le ferai aussi Plus tard Euh Bon qu'est-ce que j'ai à dire sur ce jeu Et bien vous savez sûrement déjà C'est mon Tomb Raider préféré Et on va voir un tout petit peu plus tard Si j'aurai tous les secrets Si j'ai toujours fait aucune trousse Et j'ai bien tous les secrets Je suis content 60 sur 59 Donc comme je vous avais expliqué Il y a quelques temps Il y avait un secret qui était comptabilisé en trop Là on peut le retrouver 60 sur 59 Donc finalement je les ai vraiment tous eu Littéralement Même plus Les victimes 429 Temps de jeu 15h 5 Munitions utilisées 7 335 Des tirs Qui ont touché les ennemis 6 703 Donc il y a plein de munitions Qui sont allées je ne sais où Trousse de soin utilisée 0 Grande trousse Et 0 petite trousse Là aussi je suis vraiment content Et on a parcouru 68 km 240 Donc au final J'ai réussi mon pari C'est à dire faire un nomade Encore une fois merci Antografe Pour le terme exact 469 Pas de 429 Ah j'ai dit 429 Ouais non c'est bien 469 Bon autant pour moi Donc la semaine prochaine Je vais m'occuper du niveau bonus Vu que maintenant il est débloqué Et puis Je pense que je vais laisser Un petit peu couler de temps Avant de faire le Les extensions Parce qu'il me reste aussi Les extensions de Tomb Raider 1 A faire Les extensions de Tomb Raider 2 A faire Et ensuite je ferai Les extensions du 3 Voilà tout simplement Au revoir Merci.